Pourquoi tu passes ton temps à attaquer la science-elle-movie ? Cette étude fait suite à cette question. Quelqu'un m'a demandé de répondre à cette question. Bonjour, il existe ce qu'on appelle l'arithmétique du piano. Existe-t-il une arithmétique qui se sert des portes logiques ? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt ? Désolé pour la personne qui a posé la question. Je ne vais pas répondre à la question. Mais ce qui attire mon attention, c'est le mot arithmétique, le mot logique et notre cher Hervé Clavier. Le Hervé Clavier passe son temps à attaquer la science-elle-movie. Donc, j'ai eu l'idée de poser sur Cora cette question. Pourquoi tu passes ton temps à attaquer la science-elle-movie ? Beaucoup de monde, malheureusement, on va dire 95%, 96%, dégainent trop vite, malheureusement. Ils attaquent trop vite. Donc, comme ça va bien, je vais prendre la question. Je vais la soumettre au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres remis. Rappelez-vous, je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres remis. Dans cette langue, le A égale à 2, le B égale à 3 et le Z égale à 101, le 26ème nombres remis. Très bien. Donc ici, j'ai le total sans les rangs. Ici, j'ai le total avec les rangs. Rappelez-vous que nous avons dit que les nombres remis, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombres remis. Le 3 est le deuxième nombres remis. Donc ici, le B égale à 3, mais 3 est premier, il a comme rond 2 qui a comme rond 1. Le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rond 5 qui a comme rond 3 qui a comme rond 2 qui a comme rond 1. J'ai le total sans les rangs. J'ai le total avec les rangs. Le point de départ est l'anarchie. Le désordre. L'entropie. Le chaos. Parce qu'on part des nombres remis. Donc, observez bien. Je pose les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division qui viennent. Lui, divise le par le 23, le reste est 18. Lui, divise le par le 23, le reste est 17. 17 est premier, il a comme rond 7 qui a comme rond 4. Lui, il est premier, il a comme rond 1. La somme 100. La somme de la ligne principale, 100, ce qu'elle a engendré, selon la science à l'emobile. Très bien. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré. Très bien. On a besoin de Dieu. Dieu, dans toutes les langues, c'est le 114. Bien. Expliquez-moi, s'il vous plaît. La somme des nombres issus de la ligne principale, plus Dieu. Donc, lui moins lui, plus Dieu, donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Et c'est quoi? Ça, c'est Hervé Clavier, le premier à répondre à la question, et celui qui passe son temps à attaquer la science à l'emobile. Ce nombre est premier, il a comme rond 161. Très bien. Et Hervé Clavier, plus son rang, plus Hervé Clavier, plus son rang, dans ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, retour à la question, à laquelle Hervé Clavier a répondu. Lui, plus lui, donne la question sans et avec les rangs. Ce nombre a reçu l'ordre d'être premier, il a comme rond 1453. Et le 1453 est premier, il a comme rond 231. Quelqu'un, le hasard, a posé des rangs ici. La somme de ces rangs, 7 plus 4 plus 1. Vous allez voir le 18 et le 17, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça donne ce nombre. Donc, on aura besoin de Dieu comme à chaque fois. Observez bien. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, moins la somme des rangs principaux, plus Dieu. Donne ce nombre, 35686. C'est quoi ça ? La réponse de notre ami, Hervé Clavier. L'arithmétique, c'est l'étude des propriétés des entiers, des rationnels. Par exemple, la notion de divisibilité. On peut étendre ça à d'autres anneaux que N ou Z, en particulier au polynôme. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'arithmétique à propos des anneaux ou des algèbres BOL. Ce qu'évoque votre référence aux portes logiques. Par contre, on peut parler d'algèbres BOL et N, qui est une certaine façon d'aborder la logique binaire. Et où les portes logiques correspondent à des opérations. Donc, ils parlent bien de logique. Ils parlent bien de mathématiques. Ils se prennent vraiment pour le dieu des mathématiques. Ils passent son temps à nous montrer ce qu'ils savent faire en maths, mais ce type de logique, ils ne voient pas le pauvre. Tu vas me dire, ok, pourquoi ces deux nombres sont là ? Puisque tu as sommé les rangs, pourquoi ces deux nombres sont là ? Bien, observe bien. Somme des nombres issus sans les rangs. Issus de la ligne principale sont les rangs que je viens de sommer. Ça donne le 35. 35, observe bien le 35. Avec le 12, donne le deuxième nombre de El Mubin. Le 23 et le 1er, la comoron 9. Et c'est quoi ça ? C'est la durée de la révélation. Le 23 et le 1er, la comoron 9. Ok, observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce qu'a dit Hervé Clavier. Ça donne ce nombre. Explique, explique ce nombre avec le 23 et le 9. Le 23 et le 9, observe bien. Hervé Clavier, d'accord ? Et la somme 100 et la somme avec. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. C'est quoi ça ? La question qui a traversé mon esprit. Mon cher Hervé Clavier, pourquoi tu passes ton temps à attaquer la somme 100 moubine ? Donc, ce nombre est premier, la comoron 378. Observe et explique. Lui, ici on a fait appel à Hervé Clavier. Les rangs de Hervé Clavier étaient en train d'attendre. Donc, lui, avec le 9 et le 9. Et les rangs d'Hervé Clavier. Rang 1, rang 2, le 161. Ok, ça donne ce nombre. Ça, c'est la réponse question qui a traversé mon esprit. Parce que la somme 100 moubine pointe vers celui qui a programmé la nature en langage mathématique. Notre cher ami nous montre ce qu'il sait faire en maths. Galilée disait que Dieu a codé, a programmé la nature en langage mathématique. J'ai pensé à ça. Donc, c'est une réponse qui est en même temps une question. Ce nombre est premier et la comoron 393. Très bien, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs des questions. Donc, celui qui a programmé c'est qui ? C'est Dieu, n'est-ce pas ? Explique-moi s'il te plaît. Lui, avec lui. Le 9 vient d'intervenir. Donc, le 23 et le 9. Donc, je vais te le montrer. Observez bien. Lui, moins lui. Moi, le 23 et le 9. C'est le hasard qui fait ça. La durée de la révélation. Moi, le rond. Ça donne quoi ? Ça donne celui qui a codé la nature en langage mathématique. Allah ! Je prends les 28 lettres de l'arabe littéraire. Je pose devant les 28 premiers noms gourmiers. Allah ! Bien ! Maintenant, observez bien. Lui, avec lui, avec le 378 qui n'avait pas encore intervenu. Ici, moins 9, moins 9. Et ici, plus 9, plus 9. Les rangs du 23. Comme ça revient. Ce nombre n'avait pas encore intervenu. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. C'est quoi ça ? C'est qui Allah ? Allah ! C'est qui Allah ? Bien ! On a besoin de la durée de la révélation. Observe, s'il te plaît. Observe. Ce nombre. Avec Allah. Avec Allah. Avec le 57 qui est le rang de Allah. Avec quoi ? Avec le rang du 23. Tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? C'est le rang de ce nom gourmier. C'est quoi ce nom gourmier ? 48 823. C'est lui, Allah. La réponse à la question. Tiré du Coran. C'est lui, Allah. Nulle divinité haute que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme de visible. C'est lui, le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. C'est lui, Allah. Nulle divinité haute que lui. Le souverain. Le pur. L'apaisant. Le rassurant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le contraignant. L'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah. Le créateur. Celui qui donne un commencement à toutes choses. Le formateur. A lui, les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux. Et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant. Le sage. Waouh. Lui, il est premier. Il a comme rond, lui. Tu viens de voir le neuf intervenir. Le 23 n'a pas intervenu. Explique-moi, s'il te plaît. Lui, le rond ici. Avec le rond ici. Avec le 23 qui n'avait pas intervenu ici. Avec ce qui est Allah. Avec Allah. Et avec le cinquante sept. Comment tu expliques ? Le fameux verset par lequel je te défie à chaque fois. Nous leur montrerons nos six lieux dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Qur'an, la vérité. Cette science est tirée du Qur'an. Et ça, c'est la science. L'univers et nous, c'est la science. Nous, on n'a pas de problème. La science pointe vers Dieu. On n'a jamais eu de problème. L'islam n'a jamais eu de problème avec la science. Premier verset révélé à Mohamed. Iqra. Alors, lis au nom de ton Seigneur qui l'a créé. Lis au nom de ton Seigneur qui l'a créé. Il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Les premiers versets révélés à Mohamed. Donc, la science ne pose pas de problème. Observe bien. Explique. Comment tu expliques ça ? Regarde. Ce rond ici. Avec ce rond ici. Avec le 23 qui n'avait pas intervenu. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Regarde bien. Ça donne le verset. Très bien. Maintenant, observe bien. Lui moins lui. C'est la somme des rangs des versets ici. Ça, c'est les derniers versets de la Sorate. La Résurrection. Très bien. Ça donne ce nom. On a besoin de Dieu. Et de la tour et de la Révélation. Explique, s'il te plaît. La somme des derniers versets de la Sorate. La Résurrection. Avec le cœur de ces versets. Avec Dieu. Le 23 et le 9. Et un nombre qui est le rond de la question. Parce que la science ne pointe vers celui qui a programmé la nature au langage mathématique. Le cœur de cette question. Ça donne ce nombre. 35 686. Et lui, avec lui, avec Hervé Clavier, avec son rond et avec les deux derniers 23. Dans le même nombre. Donc, comme ça, on veut bien. Lui, avec lui, avec Hervé Clavier, avec son rond et les deux derniers 23. Dans le même nombre. C'est quoi ça? La réponse d'Hervé Clavier. Waouh. Très bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce qu'a raconté Hervé Clavier. On a besoin de Dieu comme à chaque fois. Et de la durée de la Révélation. Explique. Lui, avec Dieu, avec le 23. Observe. Avec le 23. Avec lui et avec notre ami Hervé Clavier. On vient de faire appel à lui. Observe bien. Avec Hervé Clavier, son rond. Hervé Clavier, son rond. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Le 10 225. Encore une fois, nous leur montrerons nos signaux dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évidents que ce soit le quran, la vérité. Bien. Maintenant, observe bien. Le cœur de ce verset. Le cœur de ce verset. Observe. Lui moins lui donne la somme des rangs du verset. Explique-moi s'il te plaît. Lui, avec Dieu, avec le 23.9 et lui. OK? Le 23.9. Ça donne ce nombre. Et avec Hervé Clavier. Ce nombre. Avec le 23.9 Dieu. Avec lui. Avec le 23.9 et avec Hervé Clavier. Observe bien. Avec Hervé Clavier. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Le premier qui a répondu à la question sur le Coran. Il y a 21 minutes. J'ai fini l'étude. Et je vois qu'il a répondu. Donc, j'ai rajouté ça. J'ai voulu décoder ça. Arrête bien. Mon cher. Donc, lui, il a répondu. Donc, je lui dis. « Mon cher Peter Ekelnos, pourquoi tu passes ton temps à attaquer la science mobile ? » Lui aussi. Il n'a rien à faire de sa vie que ça. Et il attaque sans repos. Il ne prend pas de pause, le pauvre. Mais il ne va jamais regarder les études d'un Mubi. Malheureusement. Il ne va jamais avoir la curiosité de regarder. Donc, on va voir sa réponse. Donc, quand j'ai vu qu'il a répondu. J'ai remplacé Hervé Clavier par « Mon cher Peter Ekelnos, pourquoi tu passes ton temps à attaquer la science mobile ? » Bien. Lui, il est premier. Il a comme rond, lui. On a besoin de Dieu, comme à chaque fois. De la durée de la révélation. Explique. Lui. Avec lui. Observe. Avec le verset. Hein ? Phénoménal, non ? Avec les trois dieux. Lui. Avec lui. Et avec lui. Et avec le neuf. Tu verras le 23, c'est l'affaire. Ça donne quoi ? Ça donne la réponse de notre ami. 17 380. Alors, ce qu'il dit. « Parce que c'est une imposture. J'aurais bien dit intellectuelle. Mais ça n'a même pas le niveau pour être qualifié d'imposture intellectuelle. J'ai un autre nom pour vous. La numérologie du Coran. Là, c'est clair. On sait dès le départ que c'est de l'arnaque. Regardez bien. Donc, c'est quoi ? C'est le Coran. C'est parce que ça pointe vers Allah. C'est ça qui le dérange, le pauvre. Il est aveuglé. Complètement aveuglé. Il ne veut rien voir. Bien. Maintenant, tu vois, le neuf vient d'intervenir. Ce qui est isolé le 23. On observe. Le 114 avec le 23 qui vient d'être isolé. Ça donne ce nombre. Ce nombre est premier. Là, qu'on rentre en 33. Observe. Le 17380. C'est sa réponse. Avec le verset. Avec le verset. Avec ce nombre que Allah a posé ici. Avec Dieu. Observe bien. Avec Dieu. Les trois dieux. Tout à l'heure, c'était plus Dieu, plus Dieu, plus Dieu. Ici. Moins Dieu, moins Dieu, moins Dieu. D'accord ? Avec le 33. Tu verras le 137. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça donne ça. C'est la réponse qu'on a déjà utilisée. Parce que la séance de Moukine pointe vers celui qui a programmé la nature en langage mathématique. Et c'est justement ça. Qui transpire dans la réponse du bonhomme. C'est qu'il ne veut pas entendre parler de Dieu. Le pauvre. Il ne veut pas que la séance pointe vers Dieu. Il a tellement été manipulé par le pseudo-athéisme. Qui est un accident dans l'histoire humaine. Que voilà. Aveuglé complètement. Bien. Donc lui, il est premier. Il a compris. Lui. Observe. Lui, moins lui. Dans ce nombre. Tu te rappelles le 137 n'a pas intervenu. N'est-ce pas ? Explique s'il te plaît. On a besoin de Dieu. Et de la durée de la révélation. Explique. Lui. Avec lui. Avec lui qui n'a pas intervenu. Ok. Avec Dieu. Ok. Et le 9. Tu verras le 23 s'il va faire. Ça donne ce nombre. Bah c'est qui ? On parle de celui qui a programmé. Comme tout à l'heure. C'est Allah. Et observe encore. Lui. Avec lui. Avec le 23 qui n'a pas intervenu. Et avec le 9. Donne encore Allah. Le voilà. Et donc c'est lui. Lui que Peter Akenos et Rbeek Lavi ne veulent pas voir. C'est Dieu. Le 57 plus le 55. Le 57 c'est Dieu. Merci à vous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501.